Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw aujourd'hui une nouvelle vidéo présentation de matériel il y a quelques semaines j'avais participé à un concours sur la page instagram du géant des beaux-arts voilà et j'ai gagné sur 2000 participants c'était un tirage au soir donc j'étais quand même hyper chanceuse et du coup j'ai gagné ce merveilleux set de crayons de couleurs il y a 72 crayons de couleurs et c'est du coup de la marque Terwens je n'ai jamais testé ces crayons je n'ai jamais testé cette marque du coup on va voir ensemble ce que ça donne je vais faire un petit dessin on va utiliser du coup ces crayons de couleurs je vais pouvoir vous donner mon avis sur la pigmentation le fait que le crayon soit fluide ou non enfin le fait de crayonner avec etc je ne vais pas trop forcément comparer au Prismacolor et au Polychromance mais vous aurez déjà un premier avis sur les crayons et sur la marque du coup c'est parti pour le test voilà donc là j'ai bien sûr le petit prospectus pour dire que j'ai gagné au concours du géant des beaux-arts voilà super sympa et du coup on a plusieurs rayons voilà donc je crois qu'on en a trois de moi donc là il y en a un premier, un deuxième et un troisième tout est parfaitement bien trié voilà donc ça c'est cool tout est déjà trié et ensuite si je vous zoome un petit peu le stylo on a marqué Derwent Chromaflow voilà parce que c'est la série Chromaflow de la marque Derwent ça a été fait en Grande-Bretagne voilà et là on a la référence du crayon donc ici white 2400 le stylo est assez cool, il est en rond voilà il est assez esthétique, j'aime beaucoup le noir donc voilà pour mes tests je vais utiliser la feuille habituelle que j'utilise lorsque je fais des dessins aux grandes couleurs ou au pastel gras etc c'est le papier Paint On Multi Technique et j'utilise du coup la couleur blanche on va commencer par faire un croquis et ensuite on passera à la color et voilà du coup j'ai fait Mario qui lance une boule de feu, le brouillon est pas hyper ouf non plus mais en soi on s'en fout c'est juste pour tester l'écran de couleur et du coup je vais réparer les couleurs dont j'ai besoin et on va commencer par la boule pour tester la boule de feu j'ai trop trop envie de faire l'effet feu et du coup je vais venir prendre surtout la première plaquette voilà avec toutes les couleurs qui sont là et je vais vous passer en accéléré et on se retrouvera du coup juste après la boule de feu pour que je puisse donner mon avis déjà en premier lieu du coup en taillant le crayon je l'ai directement abîmé donc je pense qu'il faut pas le trou classique comme ça il faut le trou moyen voilà donc je le saurai pour la prochaine fois tant pis bon 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 Abonnez-vous ! Voilà du coup le rendu de la boule de feu, en vrai j'aime beaucoup le résultat, si vous voulez faire une comparaison, il ressemble en gros au Black Edition, au Faber-Castell Black Edition, je trouve que c'est quasiment la même chose, le même rendu, la même pigmentation etc. Donc c'est un peu plus sec que les Polychromos de chez Faber-Castell, voilà donc je suis un peu déçu, je pensais qu'il y avait un petit peu plus de pigmentation, mais sinon le rendu est quand même bien, les dégradés sont quand même assez faciles à faire, voilà donc je valide un petit peu pour le moment. On va continuer tout doucement sur le Mario et je vais vous passer le dessin en accéléré et comme ça après on passera à la conclusion de mon avis. Musique Je suis hyper déçu, je sais pas comment dire mais genre j'ai vraiment tout testé de tailler avec le gros, le petit, le moyen et c'est un taille-cream Faber-Castell que j'utilise super souvent, voilà c'est celui que j'utilise tout le temps pour tous mes crayons, j'ai jamais eu de problème. Et là regardez genre ça fait un peu comme les Prismacolor, pour le coup les Prismacolor la mine se cassait ultra souvent. Là c'est pas que la mine se casse mais genre quand je dessine genre la mine se casse pas, mais par contre dès que je vais tailler pour faire un petit peu pointu, bah ça fait ça. Donc je sais pas si ceux qui ont déjà utilisé ont déjà eu le problème, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'utiliser quel taille crayon parce que moi j'arrive pas du tout, voilà donc ça fait que bah j'ai niqué mon marron et j'arrive même pas à la rattraper. Du coup voilà, sinon les couleurs rendent bien mais voilà c'est vrai que du coup ça, enfin c'est un peu chiant quoi si la mine se casse, se casse comme ça quand on veut tailler pointu, bon c'est un peu relou. Sous-titrage ST' 501 Et voilà du coup j'ai terminé le dessin, en vrai je le trouve très bien réussi, j'ai eu pas mal de problèmes avec les crayons, le fait que ce soit trop sec, le fait que ça se taille très très mal et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de couleurs de peau. Voilà, donc c'est pour ça que la peau est pas hyper bien et qu'il n'y a pas trop de relief parce que j'ai galéré et voilà, il n'y a qu'un seul beige en gros et après j'ai essayé de mettre un peu de marron, de rose etc, ça rendait très très mal. Donc voilà, sinon les couleurs dans l'ensemble se mélangent plutôt bien, elles ressortent assez bien aussi, regardez la vivacité du rouge je le trouve trop trop beau. Voilà le jaune aussi ressort ultra bien, toutes les couleurs chaudes ressortent ultra bien. Après c'est vrai que là mon dessin il est aux couleurs chaudes et j'ai pas du tout utilisé le bleu etc, donc pour le coup je sais pas du tout si les couleurs froides ressortent ou pas. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je trouve que ça ressemble beaucoup au black edition donc pourquoi pas tester ces crayons là sur feuilles noires. Il est dit il me semble dans le prospectus que ça ressort très bien sur papier coloré, sur papier noir etc. Du coup à tester un jour, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501